Bonjour tout le monde, donc avant de vous parler de l'effet de la température sur l'état d'équilibre, on fait un petit rappel, donc on sait qu'il y a trois conditions, donc pour qu'un système soit à l'équilibre, puis qu'on peut perturber cet équilibre-là avec quatre facteurs, donc concentration, température, pression et catalyseur. Dernier cours, on avait vu la concentration, d'ailleurs, vous pouvez aller voir la petite démonstration du laboratoire, donc 24, donc sur une autre vidéo, puis maintenant, on va voir la température. Il y aura aussi une petite démonstration du laboratoire, donc le labo 25 sur l'effet de la température sur l'état d'équilibre. Bon, on y va avec la température. Température, c'est sûr que c'est engrossé. Un système concerne son état d'équilibre tant que la température ne varie pas. Donc, si on fait varier la température, bien, le système va voir, donc, s'adapter pour, dans le fond, refaire un nouvel équilibre pour s'adapter au changement. La règle numéro deux est super importante. Donc, une augmentation de la température déplace l'équilibre dans le sens de la réaction qui est endothermique. Autrement dit, on essaie d'absorber ce surplus, donc, de température-là. Par contre, une diminution de température déplace l'équilibre dans le sens de la réaction qui est exothermique. On va s'arranger pour dégager, dégager, dégager de l'énergie pour combler, bien, cette petite descente-là, donc, de température. On va aller voir ça avec un exemple qui est un petit peu plus concret, donc, c'est sûr, hein, que vous, vous n'avez pas de couleur, là, ça va peut-être imprimer vos pages, mais tout simplement, donc, d'aller mettre la coloration. Fait qu'on a, donc, l'iode qui est dans un ballon, donc, comme ça, puis lorsque l'iode devient gazeux, bien, c'est sûr qu'il y a une coloration, donc, mauve. Fait qu'on a, donc, à température, donc, pièce, donc, une température, tu sais, qui est comme normale. Fait qu'on voit la petite coloration, là, qui est un violet, moyen. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire varier la température. On va mettre ce ballon-là, avec l'iode gazeux, sur une plaque chauffante. Fait qu'autrement dit, j'augmente la température, et après ça, on va mettre ça dans la glace, donc, avec des glaçons de glace. Fait qu'on abate la température. Oh, je ne sais pas si vous avez vu, mais au niveau de la coloration, donc, il y a des changements. Donc, ici, ça devient plus pâle, et ici, mon iode devient plus foncé, donc, c'est plus foncé. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la réaction. Donc, au départ, la réaction était à l'équilibre. Ça, c'est sûr, parce qu'on voit, donc, nos doubles flèches, donc, ici, donc, c'est à l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a fait, donc, réagir? Donc, même équation, là, tantôt. Donc, on a, donc, nos réactifs, c'est à l'équilibre, avec nos produits. On a du H2, donc, comme réactifs, et du i2. Le H2, bien, qui est un gaz, c'est sûr, incolore, et le i2, qui est un gaz violet, comme je l'ai dit, tantôt. Puis, nous, on produit, bien, on a le HI. Donc, le HI, c'est un gaz, donc, incolore aussi. Qui me dit que c'est un gaz, bien, il y a des petits jeux, donc, décrits, donc, là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va y aller avec une augmentation de la température. Là, là, je ne peux pas augmenter la température juste des réactifs ou juste des produits. Puis, quand j'augmente la température, j'augmente la température de tout le monde. Et qu'est-ce qu'il faut que je supporte pour m'aider, donc, à planifier, donc, ce changement d'équilibre-là? Il faut que je regarde l'énergie. L'énergie est ici. C'est comme si, quand j'augmente la température, que j'augmente la concentration de l'énergie. Il y a plus, 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 plus de chaleur, là, finalement. Fait que là, l'énergie, elle, est située au niveau des produits dans ce cas-ci. Parce que la réaction, dans ce cas-ci, est exothermique. Fait que là, faire attention, là, des fois, ça va être en dos. Fait que là, les produits vont faire « Ah! T'as augmenté ma température. T'as augmenté mon énergie. Il fait vraiment, vraiment, vraiment trop chaud. » Oh, en passant, ce n'est pas les produits, hein. Donc, l'énergie, donc, il y a du côté des réactifs. Bravo, ma championne. Fait qu'on a augmenté, donc, dans le fond, la concentration de l'énergie au niveau des réactifs. Je n'avais pas vu ma petite flèche, là, qui était ici, le bizarre. Fait que j'augmente la température des réactifs. Donc, je répète. Donc, là, mes réactifs font « Oh! Il fait vraiment, vraiment, vraiment trop chaud. » Fait que je vais vraiment, donc, envoyer de la chaleur du côté, donc, des produits. Fait qu'il va y avoir un petit transfert, donc, du côté des produits, donc, qui va se faire. Fait que ça veut dire que mes réactifs vont réagir, vont se transformer, donc, un peu, donc, en produits. Fait que c'est la réaction directe qui va être favorisée. Regardez bien quand il fait chaud sur ma plaque chauffante. Mes réactifs, qui sont un mélange d'incolore et de violet, vont se transformer avec plus, 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 plus présence de HI, qui est incolore. Ce qui fait en sorte que, ça, que la réaction, bien, elle devient plus pâle. Parce que mes deux gaz mélangeaient, qui étaient au départ, donc, plus violettes. Il va y avoir présence un petit peu plus, donc, de HI, qui fait que la coloration, donc, va s'amoindrir. J'efface, mais cette annotation, on va y aller, maintenant, avec le contraire. On se rappelle, hein, donc, dans les petits glaçons, avec une émulsion de température. Réactif, comme ça, double flèche, produit. Fait que si je descends ma température, je spot mon énergie, oh, qui est du côté, donc, des réactifs, je descends, donc, la température. Là, là, du côté des réactifs, ils vont faire, ah, c'est comme si que, je dis non à la concentration de l'énergie. Fait que mes réactifs vont faire, oh là là, là là, donc, tu me l'as comme à enlever, donc, tu fais un criable, donc, donne-moi-en. Tous les produits vont faire, ok, je vais te donner, 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 donc, la chaleur, ce qui fait en sorte que c'est la réaction inverse qui va être favorisée. Fait que si la réaction inverse est favorisée, gardez bien, ça veut dire que les produits qui sont incolores vont se transformer en réactifs. Puis, j'en ai un dans les réactifs qui est violet. C'est pour ça que ça va devenir plus foncé, tout simplement. Un petit résumé que vous pouvez trouver dans ce même style-là, dans votre cahier d'activité. Fait qu'on se fait un petit résumé avec ça. Bon, fait qu'on a deux choix. Soit que je dois augmenter ma température ou diminuer, donc, ma température. Et là, ça dépend. Si ma réaction est exothermique ou endothermique, bien, ça peut faire la différence. Même à faire avec une diminution de température. Si ma réaction est exo ou si ma réaction est endo, bien, ça peut faire donc la différence aussi. Parce qu'on le sait, il faut que je porte mon énergie. Fait que je vais avec la première, là, simulation. Fait que, augmentation de température, donc, ok, mon énergie est du côté des produits. Augmentation de l'énergie, dans un sens. Fait que, là, ici, les produits, on va faire, oh, mon Dieu, on a trop d'énergie. Donc, il va faire, donc, il fait bien trop chaud de ce côté-là, admettons. Donc, si on fait parler, donc, les réactifs et les produits, on est un peu débiles. Fait que, ça veut dire que les réactifs vont faire, oh, bien, là, c'est sûr qu'on ne t'en donnera pas. Si on t'en donne, si on en va plus, 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 donc, de l'énergie. Fait que, ça veut dire que mes produits vont envoyer le surplus d'énergie de l'autre côté. Fait que c'est la réaction inverse qui va être favorisée. Ah, c'est logique. Fait qu'on va y aller dans le sens où est-ce que la réaction s'en va vers l'absorption, vers l'endothermique. Je parlais de l'affaire, augmentation de température, mais cette fois-ci, l'énergie est du côté des réactifs. Augmentation de la concentration, mes réactifs vont, oh, mon Dieu, j'en ai bien trop d'énergie, donc, il fait vraiment trop chaud. On va distribuer ça, donc, de l'autre côté. Fait que, ça veut dire que c'est la réaction directe qui va être favorisée. On va favoriser, donc, le côté qui est endothermique. Si je diminue la température, c'est le même principe, là. Diminuer la température, je ne suis pas toujours l'énergie. On va toujours donner, donc, l'énergie. Vous allez toujours savoir si c'est endo et exothermique. Une diminution d'énergie. Les autres vont faire, oh, maudit, on dirait que j'en ai moins. Fait que donne-nous-en. Fait que les réactifs vont en donner, donner, donner. Fait que c'est la réaction directe qui va favoriser. Regardez comment c'est logique. Je baisse la température. Je baisse l'énergie. Fait qu'il faut forcer la réaction à aller dans le sens exothermique. Les réactifs vont se transformer pour donner des produits plus un surplus de chaleur. Fait qu'on va redonner, donc, un peu de chaleur. Est-ce que ça va être pareil comme avant? Non, mais ça va être un nouvel équilibre. Même affaire. Je diminue la température. On se rappelle, il faut s'en rappeler, là. La température, on diminue, donc, comme la concentration, donc, de l'énergie. Du côté des réactifs, il y a un manque que je vais aller combler. Il y a les produits, donc, pour envoyer. Fait que c'est la réaction inverse qui va être favorisée. Fait que ça veut dire que les produits vont se transformer en réactifs. Donc, vont envoyer, envoyer, produire, produire, donc, de la chaleur, donc, dans le fond. Donc, du côté des réactifs, qui fait en sorte que ça va se faire jusqu'à temps que ça soit balancé, que les deux, donc, soient contents. Puis, le prochain cours, donc, on va voir l'effet de la pression sur l'état de l'équilibre. Et voilà.